Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Day. Alors aujourd'hui je viens de recevoir Rise of the Kage, c'est un jeu de GCT Studio. Alors GCT Studio c'est une boîte anglaise qui fait le jeu d'escarmouche Bushido. Donc il se déroule dans un univers japonais médiéval et fantastique. Donc avec des morts vivants, des samouraïs, des moines, etc. Et il y a à peu près un an, ils ont lancé un kickstarter pour un jeu de plateau. Un peu comme l'univers d'Eden avait fait avec Escape. Et aujourd'hui je viens de recevoir mon gros colis, le pledge de mon kickstarter. Donc là je vais vous faire une vidéo d'unboxing de la boîte de base. Et puis je vous ferai sûrement une deuxième vidéo sur la boîte d'extension. Et puis les règles, parce que là je viens juste de la déballer. Alors qu'est-ce qu'on a ? Déjà on a un gros colis, la boîte est très très belle. On voit ici elle est noire avec cette illustration. Elle est ninja qui arrive dans le château. C'est un jeu d'infiltration. Donc très très jolie boîte. On a, le matériel est pas mal. Alors on va regarder les figurines. Elles sont un petit peu, il y a un petit souci sur les figurines. Mais on va regarder ça ensemble. Alors déjà on a le livret de règles. Rise of the Cahiers. Voilà donc l'histoire en gros c'est des ninjas qui vont s'infiltrer soit dans un château, soit dans un quartier marchand, donc dans le Japon médiéval de l'époque de Edo, pour aller zigouiller un seigneur, enlever une princesse, tuer des gens, etc. Donc voilà à quoi ça va ressembler. On a le livre de règles illustré avec tout ce que j'ai pas encore lu évidemment. Donc c'est un jeu d'infiltration. Évidemment les ninjas, leur but ça va être de se balader dans les couloirs. Dans les ténèbres et puis zigouiller du gardien à gogo. Voilà donc on nous présente toutes les règles avec les cartes. On va voir ça. Ça a l'air assez bien expliqué. Ça ça doit être toutes les règles. Voilà évasion, mêlée, le combat, comment se dissimuler. Les actions des gardes. Et puis un petit peu d'histoire. La façon dont est régie la guilde des ninjas. Voilà donc. Et puis les deux plateaux, puisque le plateau est recto verso. On a le manoir. Et on a aussi le quartier des artisans. Rien à dire de spécial sur le bouquin. Il a l'air pas mal. Assez clair, bien illustré. Ensuite on a deux plateaux de jetons. Donc là je vais vous montrer ce que vous avez dans la boîte de base. Comme elle sera vendue dans le commerce. Je pense. Donc vraiment, je vais vous montrer à la fin les stretch goals, etc. Les bonus. Donc on voit que la petite princesse là. Elle arrive. C'est un jeton en carton. Donc il y a tous les pions. Les portes. Les chausses trappes. Ce qu'on va mettre par terre. Tous les pions pour se dissimuler. Des petits tokens pour compter. Des lanternes. On a une deuxième planche. Donc pareil. Des portes. Plein de jetons. Des grappins. Donc thématique ninja évidemment. Voilà. Des compteurs, etc. Ensuite on a le plateau. Alors le plateau, je ne vais pas vous le déployer. Parce qu'il est assez grand. C'est un plateau fixe. Ce n'est pas des tuiles. C'est un plateau un peu comme dans les contrées de l'horreur. Très bonne qualité. Il est assez épais. Il est un peu vernis. En tout cas il est vraiment très très beau. Avec des couleurs sombres évidemment. Puisqu'on va agir la nuit. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Donc il est quadrillé. Il y a toutes les portes. Les zones de lumière. Il est très beau. La qualité de ce plateau est vraiment très très bonne. Je vais vous montrer un peu. Ça c'est... Donc le recto, c'est le quartier des artisans. Avec les différentes maisons. Les rues. Les jardins. Toutes les pièces. Les salles à manger, etc. Les salles pour dormir. Les chambres. Voilà. Donc un très beau matériel. Au niveau du plateau vraiment. Un très beau plateau de jeu. Je vais continuer avec tout ce qui est papier carton. Donc après on a des fiches comme ça pour chacun des ninjas. Donc dans la boîte de base vous avez trois ninjas. Le kickstarter on a débloqué un quatrième. Et je ne sais pas si... Moi je l'ai eu dans une petite pochette à part. Donc je pense qu'il ne sera pas dans la boîte de base. C'est celui-là. En fait c'est celui qu'on arrive... Qu'on a en plus. Qui est au verso de toutes les cartes ninjas. Donc on en a un ici équipé visibilement pour l'escalade. Avec son drapain. On en a un autre. Qui a l'air un peu plus style combattant. Évidemment on a une jeune femme. Voilà. Donc on a trois petites plaquettes comme ça. On voit il y a des endroits pour mettre je pense des bonus ou de l'équipement. Voilà on a les caractéristiques. Les talents spéciaux. Les espaces pour les cartes. Et puis ici les petits symboles. Que j'ignore totalement. Donc j'ignore totalement la signification. Ici on a le boss. Donc ça c'est le boss. Donc dans le jeu Bushido il y a une faction qui s'appelle la préfecture de Ryu. C'est la faction humaine classique. Voilà. Il y a des samouraïs, des magiciens, des préfets, etc. Des simples soldats. Et donc les protecteurs du manoir appartiennent à cette faction. Donc là on a le premier boss. Qui est dans la boîte de base. Et puis derrière on a le boss bonus. Qui a été aussi débloqué. Donc c'est une femme. Qui vient aussi. Moi je l'ai eu dans une petite boîte à part. Donc je pense qu'elle ne sera pas dans la boîte de base. Donc je pense qu'il y a ses points de vie. Il y a des habilités en bas. Des règles spéciales. Toutes ses caractéristiques. Et puis là aussi on a quelques emplacements. Sûrement pour l'équipement. Ensuite on a tout un tas de petites cartes. Donc on a les cartes de caractéristiques pour les différents soldats. Donc ça c'est les gardes de base. Après on a des gardes des bouchis. Donc c'est des soldats qui sont un peu plus aguerris. On a ensuite des hanshi. Donc ce sont les samouraïs. On a une variante des gardes. Donc ça c'est une variante. Je ne sais pas trop son niveau. Elle si elle doit être entre le garde et le samouraï. Je pense. Un autre samouraï. Et le chien. Le chien, le chien. Donc ce symbole c'est le symbole de la préfecture de Ryu. Cette fameuse faction avec le dragon. Qui a une très belle figurine de dragon oriental. Ensuite on a des packs de cartes. Donc on voit qu'en haut on a le petit portrait du deuxième boss. Je pense que chaque boss va avoir ses habilités spéciales. Ses talents. Voilà. Comme le vent. Donc on a un pack pour ce boss là. D'un coup on a une quinzaine, une vingtaine de cartes différentes. On a la même chose pour le boss de base. Voilà. Donc les gardes coûtent plus cher. Mais ils peuvent être à des endroits plus avancés sur la carte. Donc je regarderai tout ça de plus près. J'essaierai de faire une partie. Je vous ferai une vidéo sur les règles je pense. Alors après on a un énorme pack. Je pense que ce sont des actions. Voilà. Donc le but du jeu ça va être de... De retrouver les ninjas et de leur faire la pause. Sachant qu'il y a une supériorité numérique. On voit toutes les figurines oranges. C'est les protecteurs du manoir. De la préfecture de Ryu. Et les trois petites figurines grises là. Ce sont les ninjas. Donc il y a un joueur qui va avoir trois ninjas. Et l'autre qui va avoir... Je ne sais pas il y a quoi. Il y a 20, 25 soldats. Ensuite on a des packs pour les ninjas. Donc on voit que ce sont des missions. Donc assassinat. Là c'est dissimulation. Sous couverture. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on a... Là ça c'est que des missions. Et ensuite on a des événements. Je pense que c'est des habiletés qu'on peut déclencher. Confusion. Il y a... Sneaky. Quelque chose de bien planifié. Le plus sneaky. Sneaky c'est d'y simuler je crois. Be careful. Ensuite on a un petit pack. De gadgets ninja. Parce que qu'est-ce que seraient les ninjas sans leurs gadgets. Donc les bombes de fumée. La sarbacane. L'arc. Donc on va pouvoir équiper ces ninjas. Voilà. Les chausses trappes. Armure. Épée sacrée. Etc. Poudre aveuglante. Dague de couteau de jet. Dague de feu d'artifice. Le fameux grappin. Ça c'est la faucille et la chaîne. Le koussarigama. Les shurikens. Et un bol de riz. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir un bol de riz. Peut-être à aveugler ses ennemis. Et enfin on a des cartes. Donc on a forêt, ville, lac et Annie. Qu'est-ce que c'est Annie ? Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai oublié. C'est peut-être la mer. Je ne sais pas. La mer c'est oublié. Alors les figurines. Alors les figurines. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà comment elles sont arrivées. Elles sont toutes tordues les figurines. Vous voyez. Parce qu'il y a des lances. Il y a des épées. Etc. Et elles sont toutes tordues. Alors. On va en regarder une d'un peu plus près. Donc ça. C'est un garde de base. Alors il va falloir les tremper dans l'eau. Et puis redresser tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Les figurines en elles-mêmes sont pas mal. Elles sont toutes monobloques. Elles sont bien détaillées. Le seul souci c'est. C'est que c'est tout tordu. Et une fois redressé. Ça va le faire. Donc ça c'est les gardes de base. Ça prendra la variante pour les gardes. Je vais essayer de vous montrer le visage. C'est de la figurine de plateau. Quand même pas mal. On a un chien. Moi j'aime beaucoup les chiens. Et on a des samouraïs. Donc on a deux variantes de samouraïs. Alors la couleur en plus. Là le orange flashy. Ça n'aide pas vraiment. Pour cette vidéo. Mais bon. Vous voyez il y a quand même pas mal de détails. Mais il y a un peu de boulot quand même. Pour ébarder tout ça. On a une autre variante de samouraï. Voilà. Alors moi j'adore le Japon. J'adore le Japon médiéval. Donc évidemment j'ai craqué en grande partie à cause de ça. Et puis comme je joue à Bushido. J'aime bien leur univers. Alors on a quoi ? On a ça aussi. C'est une variante. C'est la jeune femme là. Qui doit être une samouraï. Cette figurine là elle est vraiment petite. Et elle est vraiment tordue en fait. Ils n'ont pas choisi des poses. Alors ils n'ont pas d'expérience. Leurs figurines sont toutes en plomb. Enfin elles sont en métal. A monter. Ils n'avaient peut-être pas encore l'expérience suffisante pour les figurines en plastique. Ce qui fait qu'ils ont choisi des poses. Avec des armes qui peuvent facilement se tordre. Et ça c'est pas très chanceux. Ça c'est le boss. Les ninjas. Les ninjas déjà ils sont plus sombres. Vous voyez elles sont quand même très très détaillées les figurines. Là il y a de quoi passer des bons moments de peinture. Dans la boîte de base. Trois ninjas. Avec son grappin. Il y a un petit peu de boulot. Vous voyez il y a quelques lignes de moulage. Alors lui il est suréquipé. La jeune femme. Voilà. Donc ça c'est le contenu. Alors je ne sais plus. Il y a une dizaine de gardes de chaque type. Il y a trois ou quatre samouraïs. Trois ninjas. Je vais vous montrer les figurines qui ont été débloquées. Alors je pense qu'elles ne seront pas dans la boîte de base. Donc ça c'est la princesse qui va remplacer le pion en carton. On voit qu'elle est baïonnée et attachée. On a le nouveau ninja. On a un petit côté serval. Ou sub-zero. Ou scorpion. C'était ça scorpion. Dans Mortal Kombat. Et le deuxième boss. Alors là on tape dans le orange et le rose. Vous voyez c'est vraiment tout ordu. Là il va falloir un gros boulot. En plus c'est très fin. Ça me fait un peu peur. Avant de faire la deuxième vidéo. Je vais essayer d'en dresser quelques unes. Et je vous dirai si ça marche bien ou pas. Ces figurines là elles arrivent en deux couleurs. Parce qu'il y aura un état alerté ou dissimulé pour les ninjas. Et en alerte pour les gardes. Et j'étais assez surpris. Puisque dans le colis. J'ai reçu cet énorme paquet plein de figurines. Qui en fait toutes les figurines de la boîte de base. Enfin pas des bonus. Parce que les bonus ils ont des petites boîtes. Donc la boîte de base. Et la boîte d'extension. Les docs. Dans une autre couleur. Pour qu'ils puissent simuler dans deux états différents. Je pense que je vais peindre. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à les peindre. Je vais peindre une version des figurines. Et puis l'autre je vais être très comme ça. Quand les joueurs sont dissimulés. Je vais vous faire une petite comparaison de taille pour finir. Donc. Le jeu Bushido. Déjà les figurines Bushido. C'est en cours de peinture. C'est des figurines qui sont très fines. Et qui sont un peu plus petites. Que la moyenne. Donc. Je vais essayer de vous montrer ça. Si je pose ma caméra. C'est pas très chanceux. Mais on voit qu'en tout cas. Elles sont à l'échelle du jeu. Vous voyez. Si je fais un petit zoom. Ça correspond bien à l'échelle du jeu. Alors. Une figurine peinte. Moi je fais les démons et les morts vivants. Donc évidemment. Ce n'est pas toujours des tailles exactes. Enfin humaines. Ça c'est un petit démon par exemple. C'est un Bakémono. Donc on voit que c'est quand même assez. C'est dans la taille quoi. C'est dans la taille du jeu. Surtout qu'en add-on. Le seul add-on que j'ai pris. C'est les cartes. Pour pouvoir les jouer. Si je mets une figurine. Eden à côté. C'est un petit peu plus grand. Si je vous mets une figurine Imperial Assault. C'est à peu près la même taille. Bon. Ça m'étonnerait que vous vouliez mélanger les ninjas et les Stam Troopers. Mais on ne sait jamais. Et si je vous mets du War Machine. Le War Machine est un peu plus grand. Voilà. Je vais essayer de vous faire une petite vue d'ensemble à la Village People. Voilà. Si je mets le boss. Je vais mettre le boss au milieu. Je bricole là. C'est vraiment ouverture de carton. Hop là. Voilà. Donc vous voyez que tout ça a quand même une taille à peu près semblable. Donc ce qui veut dire qu'on pourra les réutiliser. les mélanger, etc. Voilà. Donc si je vous zoome quand même. On voit l'état des figurines. Il y en a certaines qui arrivent dans un état. Vous voyez celle-là elle est toute tordue. Voilà. C'est le sol bémol. C'est qu'elles sont vraiment. Il n'y en a pas une de droite déjà. Et comme je vous dis. Ils ont choisi des déposes avec des grandes armes. Comme ça. Ce n'est pas très chanceux. Ça, ils auraient dû réfléchir avant. Je pense. Ça n'est pas trop l'expérience de la chose. Donc ça part un peu. Là ça part un peu dans tous les sens. Mais enfin je redresse. Voilà. Bah écoutez. C'était un très très rapide unboxing de cette boîte. Sur la chaîne Je Découvre. Vous allez avoir je pense un unboxing un peu plus complet de cette boîte. Et puis moi je vous ferai une deuxième vidéo. Avec l'extension. Donc qui contient de nouvelles figurines. Deux ou trois nouveaux ninjas. Et puis un nouveau plateau de jeu. Les plateaux de jeu sont vraiment beaux. La boîte est très belle. Mais bon. Ce n'est pas la boîte qui fait le jeu. La boîte, le plateau. C'est vraiment nickel. Les petites cartes et tout. Il y a de quoi. Les règles. Je n'ai pas regardé. Mais ça a l'air très intéressant. Le seul truc. Voilà. C'est qu'il y aura un peu de boulot. Si on veut jouer. Pour avoir des figurines décentes. Ne serait-ce que droites. Je ne sais pas combien ça va être vendu. Il faudra voir une fois que ce sera en boutique. Mais les détails sont là quand même. Celui il est bien jouffu. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vais bosser un peu sur ce jeu. Et puis je vous ferai une nouvelle séquence. A plus. Salut.